Chers petits amis, je vais vous raconter l'histoire intitulée Tuf-Tuf, le petit remorqueur. Vous pourrez lire cette histoire avec moi dans votre livre d'images. Vous saurez qu'il faut tourner la page au moment où vous entendrez la petite cloche de Tuf-Tuf sonner comme ceci. Vous êtes prêts ? Alors commençons. Tuf-Tuf, le petit remorqueur, est triste. On peut même dire qu'il aimait content. Et pour bien le prouver, il crache par sa cheminée un petit nuage de fumée bleue. Un magasin de jouets, ce n'est pas la place d'un remorqueur en rouge, pense-t-il. C'était fait pour de plus grandes choses. Et Tuf-Tuf crache à nouveau un petit nuage de fumée bleue. Le propriétaire du magasin, un brave homme qui porte un nœud papillon autour de son col, prend le petit remorqueur sur l'étagère. Voyons, voyons, dit-il, tu serais moins triste si tu naviguais un peu. Le soir même, il emporte Tuf-Tuf à la maison pour l'offrir à son petit garçon. Et voilà Tuf-Tuf placé au milieu de la baignoire remplie d'eau bleue. Mais Tuf-Tuf n'est toujours pas content. Je n'ai pas envie de naviguer dans une baignoire. Une baignoire, ce n'est pas prévu pour un remorqueur peint en rouge. Je suis fait pour de plus grandes choses. J'en ai assez de rester par ici, je voudrais bien voir ce que serait ma vie. Je voudrais découvrir d'autres lendemains, je suis fait pour un autre destin. J'ai le cœur qui résonne, chaque fois que le téléphone sonne. Voici venu le jour prochain où je vais changer de patelin. Si vous avez peu d'ambition, vous menez une vie de cornichons. Sinon, ouvrez vos yeux sur le vaste monde et découvrez donc que la terre est ronde. Je ne veux pas naviguer en baignoire, je veux connaître la mer rouge, la mer noire. Je voudrais bien vivre d'autres lendemains, je fais pour un autre destin. Le jour suivant, l'homme aux nœuds papillons, accompagné de son petit garçon, emporte Tuf-Tuf au bord d'un ruisseau sur la colline. Allez, navigue, petit remorqueur, dit l'homme aux nœuds papillons, en déposant Tuf-Tuf dans le lit du ruisseau. C'est le printemps et le ruisseau est enflé par les eaux de pluie de l'hiver. Son courant est très fort. Voilà Tuf-Tuf emporté à toute allure sur l'eau rapide du ruisseau. Reviens, petit remorqueur, crie l'homme aux nœuds papillons. Mais Tuf-Tuf, fier comme un grand navire, répond en sifflottant à travers sa cheminée. Trout, trout, c'est la vie qui commence pour moi. Tout le jour, Tuf-Tuf descend le cours du ruisseau. Il traverse la prairie où pèsent des vaches tranquilles. Il croise des lavandières qui battent leur linge sur la berge. Il s'enfonce dans un petit bois couvert de fleurs bleues et mauves. Quelques vaches descendent dans le ruisseau pour y boire un peu d'eau. Elles se tiennent droites dans l'eau fraîche et Tuf-Tuf naviguent entre leurs pattes et leurs naseaux. Que c'est amusant de les voir boire. Mais lorsqu'une vache blanche et brune manque d'avaler Tuf-Tuf en buvant, Tuf-Tuf trouve cela moins drôle. Il s'éloigne aussi vite qu'il le peut. Le temps passe vite et c'est bientôt la nuit. La lune brille et se reflète dans l'eau du ruisseau. Tout dort alentour. Soudain, un cri s'élève dans l'ombre. Ouh, ouh ! C'est une grosse chouette perchée sur une branche qui regarde Tuf-Tuf avec ses grands yeux roux. A ce moment, un goujon audacieux vient cogner la coque du petit remorqueur. Pour se donner du courage, Tuf-Tuf fait marcher son sifflet. Il aurait bien envie, à ce moment, de revoir le bon visage amical de l'homme aux nœuds papillons. Quel soulagement quand le jour se lève. Tuf-Tuf peut enfin voir où il navigue. Le soleil est déjà chaud et des libellules viennent danser autour de sa cheminée. Ça, c'est une vie de remorqueur, pense Tuf-Tuf. Va de l'avant, mon petit gars, va voguer par-ci, par-là. Mais rappelle-toi, vieux, t'auras peur de rien. Le monde entier t'appartient. Le monde entier t'appartient. C'est vrai que t'as besoin de liberté. C'est des amis qui veulent t'aider à tout moment. Va de l'avant, mon petit gars, va voguer par-ci, par-là. Mais écoute-moi bien, n'est pas de rien. Le monde entier t'appartient. Le monde entier t'appartient. Mais Tuf-Tuf en invite assez du ruisseau. Je suis fait pour de plus grandes choses, pense-t-il. Mais comment m'échapper de là ? Il faut suivre le courant de l'eau. Bientôt, son ruisseau en rencontre un autre. Et les deux ruisseaux forment une rivière. Et voilà Tuf-Tuf qui descend le cours de la belle rivière. En traversant les villages construits au bord de l'eau, ils crachent fièrement des petits nuages de fumée bleue et pensent. Viens, les gens ont bâti leur maison au bord de ma rivière. Bientôt, la rivière de Tuf-Tuf est encombrée de mille troncs d'arbres qui flottent en désordre. Des hommes vêtus de gros vêtements et chaussés de bottes sautent d'un tronc à l'autre en les dirigeant avec des bâtons armés de crochets. Laissez-moi passer ! Tuf-Tuf, mais personne ne semble l'entendre. Il échappe de justesse à deux troncs énormes qui se cognent dans l'eau courante de la rivière. Ouf ! J'ai eu peur, pense Tuf-Tuf. Le coin est dangereux. C'est une belle rivière, mais elle est trop agitée et trop occupée pour moi. Il est fier, cependant, de passer sous les grands ponts. Ma rivière est si large et si profonde que les gens ont dû construire des ponts pour la traverser. Maintenant, la rivière coule à travers de grandes villes. Et les ponts sont si hauts et si larges et si solides que des autos, des camions et des cars passent au-dessus du fleuve en grondant et en pétaradant. Et la rivière devient de plus en plus profonde, de plus en plus large et de plus en plus rapide. Tuf-Tuf est balotté de tous les côtés. Il va de plus en plus vite. Vrai, pense Tuf-Tuf. Je vais aussi vite qu'un train express. Quelle joie pour Tuf-Tuf quand il longe un beau moulin à grains dont la roue tourne au gré du courant. Et soudain, la pluie se met à tomber. Là-haut, au sommet des montagnes, la neige de l'hiver fond et vient grossir les cours d'eau. Partout, les fleuves sortent de leur lit et inondent les terres voisines. La rivière de Tuf-Tuf n'est pas épargnée. Une véritable tempête la secouit. Tuf-Tuf est submergée par les vagues. Ils font fuir, se dit Tuf-Tuf. Il y a trop d'eau par ici. C'est l'inondation. Tous les hommes se réunissent pour sauver les terres envahies par la rivière. Ils accumulent des sacs de sable sur ces bords. Et plus le mur de s'accélère, plus l'eau monte pour le déborder. Mais bientôt, la pluie cesse. La tempête se calme. Le soleil, lui, à nouveau dans le ciel. Et peu à peu, la rivière retourne sagement dans son lit. La rivière coule naturellement vers la mer. Bientôt, Tuf-Tuf se trouve engagé dans un port immense où il se découvre minuscule et perdu au milieu des énormes navires et des gros remorqueurs. Quel endroit bruyant et dangereux ! Les grues grincent et font siffler leurs longs câbles au-dessus des ponts des navires. Elles promènent dans le ciel des caisses, des bagages, des automobiles qu'elles tiennent dans leurs mâchoires. Les sirènes des navires hurlent. Les moteurs des camions grondent. Les taxis glaxonnent. Les gens courent et crient dans tous les sens. Tuf-Tuf fait siffler sa petite cheminée. Hélas ! Dans ce vacarme, personne ne peut l'entendre. Quand Tuf-Tuf aperçoit la mer, il est vraiment effrayé. «Qu'en vais-je faire ? » se dit-il en pleurnichant. «Devant cette chose immense qui n'a ni commencement ni fin. Comme je serais heureux de retrouver maintenant l'homme aux noeuds papillons et son petit garçon. » Mais juste à l'instant où Tuf-Tuf, le petit remorqueur peint en rouge, poussé par les vagues, quitte le dernier refuge du port pour se perdre dans le grand océan, une main le saisit et le tire hors de l'eau salée. «Miracle ! » C'est justement l'homme aux noeuds papillons qui est là, penché sur la mer, avec à ses côtés le gentil petit garçon. Et Tuf-Tuf retourne à la maison avec ses amis. Une bonne baignoire remplie d'eau douce, voilà ce qu'il me faut. Ici, je navigue sans danger. C'est ça, la belle vie pour un petit remorqueur peint en rouge comme moi. C'est ça, la belle vie pour un petit remorqueur. C'est ça, la belle vie pour un petit remorqueur.